Bonjour, je m'appelle Pierre-André Côté, professeur de batterie à l'école et aujourd'hui je veux vous communiquer l'importance et les bases du rythme dans la musique. Premièrement, qu'est-ce que le rythme? Bon, tout le monde a une certaine idée de ce que le rythme c'est, c'est l'organisation des notes dans le temps, donc c'est le moment où une note est placée dans une mesure ou un beat par rapport aux autres notes. Pour pouvoir se communiquer des idées rythmiques, les humains, on en est venu à se faire une espèce d'alphabet du rythme, c'est ce qu'on appelle les figures de notes que voici, la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche. La plus longue figure qu'on a, c'est la ronde, elle dure une mesure normale au complet, c'est ça que le petit chiffre à gauche indique, il en rentre une dans une mesure. Ensuite, le principe c'est qu'on divise toujours par deux pour arriver à la prochaine figure plus petite, la blanche c'est donc la moitié d'une ronde, donc ça en prend deux pour remplir la mesure. La noire c'est la moitié de la blanche, ça en prend donc quatre. La croche c'est la moitié de la noire, ça en prend huit dans une mesure normale, et ainsi de suite. Je dis mesure normale parce qu'il existe d'autres mesures qui peuvent être plus courtes ou plus longues. Par contre, la mesure normale, appelée en 4-4, est de loin la plus commune. Je vais revenir sur ce concept-là dans rythme 102. Donc, la prochaine étape c'est d'apprendre comment compter les temps. On commence avec les noirs auxquels on assigne un chiffre de 1 à 4. Je nous mets un métronome puis on va les compter ensemble. Alors, si je vais juste les compter, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si je veux les taper les noirs en même temps que je compte, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avant de passer au croche, voici de quoi ont l'air deux mesures de noirs dans une portée classique. Remarquez bien la petite ligne qui sépare les deux mesures. Elle nous indique entre autres que la prochaine note sera le 1 de la mesure. Dans une pièce de musique, peu importe quel style, classique, pop ou jazz, il est primordial de toujours bien comprendre et ressentir le 1, qu'on peut aussi appeler la battue de mesure. C'est souvent sur le 1 que les accords changent dans une pièce de musique et dans le rock, le batteur va souvent la marquer avec un bass drum et une crache. Pshhh! Voici maintenant deux mesures remplies de croche. Remarquez cette fois-ci qu'il y en rentre 8 par mesure et qu'on a relié leur queue par groupe de deux et donc par temps. La première croche de chaque groupe de deux est exactement au même endroit que les noirs de tantôt et la deuxième elle prend sa place entre les deux. On compte celle-ci par le mot « et » que j'écris avec un « plus » par souci de clarté. Comptons-les ensemble. Alors, les chiffres restent au même endroit. 1, 2, 3, 4. Mais on va rajouter « et » entre les chiffres. Donc, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et si on veut taper les croches, ça fait 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et... On peut aussi dire le nom de qu'est-ce qu'on tape. Des fois, ça fait 2. Si je fais des noirs, ça fait 4. Noirs, 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 noirs. Si je fais des croches, je peux dire 2 croches vu que c'est des groupes même 2 croches par temps. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Alors, maintenant que vous êtes des experts du rythme, je vous laisse avec un dernier petit défi. Voici deux mesures comportant des noirs et des croches. Je vous invite à peser sur pause et l'essayer par vous-même. La petite vidéo qui suit vous servira de vérification. Maintenant, quand on veut lire des rythmes comme ça, la première méthode que je conseille, c'est de compter tous les temps, puis tous les « e ». 1 et 2 et 3 et 4 « e ». Après ça, tapez les rythmes dans ses mains, qu'est-ce qui t'écrit. Si je fais juste la première mesure en boucle, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Si j'ai 2 et 3 et 4 et voilà. On pourra aussi faire la méthode de dire la valeur des notes. 3 et 4 et noir, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à aller vous pratiquer sur les deux feuilles que j'ai inclus dans l'article du blog. Merci encore et bonne pratique!